Ma serrette m'aura résumé du Dhaf Khafe. On a vu dans la Mishnah que celui qui avait été Magdiche, qui avait été Magdiche le petit d'une vache, qu'il soit Ola, ou qu'il soit, si c'est une femelle, qu'elle soit Shlemim, si finalement elle a eu un Tumtum, un Droguinos, qui n'a pas de Simanim, ni de mâle, ni de femelle, ou qui a les deux, alors il n'a pas de Gdusha. La Gemara explique que certains pensent, pour quelles raisons il n'a pas de Gdusha, certains pensent qu'il ne devient Kadosh qu'à la naissance. Les petits d'Ecorbonot ne deviennent pas Kadoshim dans le ventre de leur mère, mais qu'à leur naissance. Or, à sa naissance, il n'est déjà pas saoul. Parce que s'il pensait que dans le ventre de sa mère, il était déjà Kadosh, alors on devrait dire que depuis qu'il a commencé à être créé, il a déjà de la Gdusha. Même si ensuite il est devenu Tumtum and Droguinos, il devrait être Kadosh. Or, la Mishnah ne dit pas comme ça, donc elle pense qu'il ne devienne Kadosh qu'à leur naissance. La Gemara ensuite ramène une Brata qui ne pense pas comme ça, qui pense que les petits d'Ecorbonot ne sont déjà Kadosh dans le ventre de leur mère, puisque la Brataille fait la différence entre le Behor et les autres Corbonot. Le Behor, on peut le consacrer à un autre Corban avant sa naissance, puisque lui ne devient Kadosh qu'à sa naissance, alors que les autres Corbonot, on ne peut pas le consacrer à un autre Corban avant leur naissance que leur mère, un autre Corban que leur mère. C'est donc la preuve que certains pensent que depuis le ventre de leur mère, ils sont déjà, depuis le début de leur création, ils sont déjà Kadosh. La Gemara ensuite pose une question, quel est le Dine ? Quelqu'un qui dit sur son Behor qui va naître, dès qu'il va naître, il sera Ola. Donc ici on a un problème. D'une part, à sa naissance, il doit être Behor. Si tu dis qu'il sera Ola avant sa naissance, ça va. Il sera Ola et pas Behor. Mais si tu dis qu'à sa naissance, au moment où il doit être Behor, il sera Ola, on ne sait pas quel que du chat va tomber dessus. La Ola ou le Behor. La Gemara finalement, la Gemara prouve, la Gemara dit finalement que la réponse à cette question, elle est d'Ivra Araf et d'Ivra Talmi, d'Ivra Mishomim. Quand la Torah nous dit que celui-là doit être Behor, et que son propriétaire veut qu'il soit autre chose que ça, il veut qu'il soit Ola, évidemment qu'il faut obéir le maître, la Torah, et pas l'élève. Donc il sera Behor et pas Ola. Ensuite, on a une Mishnah. Quelqu'un qui dit, le petit de celle-ci sera Ola et elle-même sera Shlamim. Ce qu'il a dit est valable. Le petit sera Ola, la mère sera Shlamim. S'il a dit le contraire, la mère sera Shlamim, pas le contraire, mais il a inversé l'ordre. Il a commencé par la mère, il a commencé par la mère en disant la mère sera Shlamim et son petit sera Ola. A ce moment-là, le petit devient un Vlad Shlamim. Puisque sa mère a d'abord été nommée Shlamim, automatiquement, il est devenu lui-même un petit de Shlamim. Et il ne sera pas Ola. Par contre, on aura bien aussi, puisque depuis le début, il avait l'intention de dire que le petit ne sera pas comme sa mère, et qu'il sera Ola, alors, effectivement, le petit sera Ola. Ce n'est que dans le cas où il a dit la mère sera Shlamim et qu'ensuite il a changé d'avis, et qu'il a dit mais le petit sera Ola, c'est que là qu'on dit qu'il ne peut pas changer d'avis, le petit sera automatiquement Shlamim. Dans l'Agmara, on verra que même Bétorque de Dibourg, même si immédiatement il s'est corrigé, il n'y a pas de correction immédiate. Dans les Koti, dans les Korbanot, dans le Ekdèche, quelqu'un qui était Maknish, quelque chose, il ne peut pas se corriger même immédiatement. C'est trop tard, dès qu'il avait dit la mère est Shlamim avec l'intention que le petit aussi sera Shlamim ou sans intention que le petit soit Ola, eh bien le petit automatiquement devient Shlamim. Vient l'Agmara, nous ramène les paroles de Rabbi Yochanan qui dit quelqu'un qui a consacré une brebis pour Khatahat, une chèvre, et elle était enceinte. Et elle a eu une petite. S'il veut, il fait sa capara avec la mère. S'il veut, il fait sa capara avec la petite. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan ? Rabbi Yochanan pense que le petit est indépendant de la mère, et donc quand il a consacré la mère être Khatat, ça se rapporte aussi directement sur son fœtus, qui devient lui-même Khatat, et pas Vlad Khatat, c'est pas le petit d'un Khatat, mais elle-même est Khatat, et donc il peut faire sa capara avec le petit aussi, directement s'il veut. L'Agmara objecte Rabbi Yochanan de quelques endroits. L'Agmara répond à une partie des questions, mais Rabbi El-Agmara reste en objection, en ti-ouvta sur Rabbi Yochanan, d'une halakha qui dit, celui qui libère, celui qui a une servante enceinte, et il a libéré son petit. En donnant à sa mère, un shtar shikro, un contrat de liberté, il a donné à sa mère, et maintenant, il veut avec ça libérer son petit. Eh bien, il peut le faire. Il peut le faire. Et ça, on ne peut comprendre cette halakha qu'à condition qu'on dise que le petit fait partie de la mère. S'il fait partie de la mère, alors de libérer le petit, c'est comme de libérer la moitié de sa servante, la moitié de son esclave, on peut le faire. Mais, si on dit que le petit est indépendant de la mère, on ne peut pas le faire, puisqu'un patron ne peut pas donner un shtar shikro, un contrat de liberté à un esclave, pour un autre esclave, c'est pas possible de le faire, puisque le premier esclave reste l'esclave de son patron, alors, ce qu'il a acquis, est acquis au patron. Donc, le shtar n'est pas sorti des mains du patron. Finalement, en le donnant à son esclave, c'est comme s'il avait fait passer de sa main droite à sa main gauche, c'est pareil. Donc, ici aussi, si je dis que la mère, le petit est indépendant d'elle, alors, elle ne peut pas recevoir de shtar pour son petit, puisqu'elle-même, elle est restée servante, toute entière, et que donc, en recevant le shtar pour son fils, le shtar n'est pas sorti de la main de son patron. Donc, on est obligé de dire que non, son petit fait partie d'elle, et qu'une partie d'elle a été libérée, et donc, en recevant le shtar, elle peut le recevoir pour une partie d'elle, et donc, ça ne va pas, comme Rabbi Ochanan qui dit que le petit est indépendant de sa mère. Ici, on voit qu'il fait partie de sa mère, la Gemara reste anti-Huvta, en objection. La Gemara, ensuite, ramène quelques braïtotes, de mahloktot tanahim, qui pourraient s'expliquer, a priori, on devrait comprendre que la mahlokette, elle est justement à savoir, est-ce que le petit est dépendant de la mère, ou indépendant. Par exemple, le cas où quelqu'un dit à sa servante, tu es libre, mais ton petit reste esclave, on a une mahlokette, est-ce qu'il est libre, ou esclave. Donc, a priori, la Gemara veut comprendre que, justement, ça dépend de ces svarotes-là, est-ce que le petit est indépendant de sa mère, oui ou non, mais la Gemara repousse, repousse cette explication. Autre braïtote, on voit aussi une mahlokette, celui qui fait la shrita d'une khatate, d'un corban khatate, et qu'il a trouvé dans son ventre, il a trouvé un foetus, qui avait quatre mois vivant, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il est considéré comme khatate ? Il n'est mangé que par des kohanim, hommes, que pour un jour, que dans le Bet-Amygdash, dans l'Azara, ou non ? Ou il peut être mangé par n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Mahloquette, entre deux braïtotes contradictoires, la Gemara propose de dire que justement, la mahlokette est là à savoir, est-ce que ce petit en question, il est dépendant de sa mère ou indépendant, mais la Gemara repousse ici aussi, on a d'autres manières d'expliquer cette mahlokette, que de cette manière. On pourrait dire par exemple, que la mahlokette est là à savoir, est-ce que le petit, il est kadosh à sa naissance, ou même avant ? S'il est kadosh à sa naissance, avant il n'a pas de gdusha, on peut le manger n'importe comment. S'il est kadosh déjà avant sa naissance, alors, on est limité, il faut le manger, selon la gdusha de sa mère. Ou bien, on pourrait dire que, les braïtotes parlent de deux cas différents, le cas où il avait sanctifié la mère enceinte, et donc, la gdusha se rapporte directement sur le petit, aussi selon Rabbi Yochanan, et la braïtote qui dit que le petit n'est pas kadosh, parle d'un cas où il avait sanctifié la mère, avant qu'elle soit enceinte, ensuite elle est devenue enceinte, là le petit ne recevra de gdusha qu'à sa naissance, or il n'est pas né, on a fait la shirita à sa mère, on l'a sorti de son ventre, donc ici, il n'a pas de gdusha du tout. La gmara propose que la s'vara de Rabbi Yochanan, qui a dit, qu'un homme peut faire sa capara aussi bien avec la sakhatat, qu'avec le petit sakhatat, la petite sakhatat, on pourrait dire que la s'vara de Rabbi Yochanan est une autre s'vara que celle qu'on a dite, on n'a pas besoin de rentrer dans les s'vara, de dire que le petit fait partie de sa mère, est-ce qu'il est le membre de sa mère, oui ou non, et que selon Rabbi Yochanan, on voulait dire qu'il est indépendant de sa mère, et que donc il était kadosh directement, la gmara propose une autre explication dans les paroles de Rabbi Yochanan, mais la gmara repousse que Rabbi Yochanan lui-même a avoué que c'est ça sa s'vara. Donc finalement, il est resté en objection anti-vouta.